Présentation de l'ouvrage de Floyd McClung, Intimité avec Dieu par la victoire sur l'orgueil. Ouvrage de 1988, édité par Jeunesse en Mission, ouvrage à acheter sur le site de Jeunesse en Mission, dont nous mettons le lien dans les commentaires de cette vidéo. Pour télécharger en PDF cet ouvrage, il vous en coûtera la somme de 4 francs suisse et 50 centimes. Lecture de la quatrième de couverture Le but suprême de tout être humain est de connaître l'amitié de Dieu. L'intimité avec Dieu est la source du plus grand bonheur possible. En entrant dans une relation intime avec Dieu, nous sommes libérés de nos peurs et demeurons dans un amour dont rien ne pourra nous séparer. C'est Dieu lui-même qui l'a promis. Pourquoi cette intimité avec Dieu est-elle alors si insaisissable ? Qu'est-ce qui nous empêche de la connaître ? Telle une petite tumeur qui menace le corps tout entier, si elle n'est pas ôtée, l'orgueil est le plus grand obstacle à l'amour de Dieu. Floyd McClung examine les nombreuses barrières que nous érigeons autour de nous et qui nous empêchent de connaître l'amour inépuisable de Dieu. Floyd McClung est directeur de Jeunesse en Mission et Vie aux Etats-Unis. Table des matières Chapitre 1 Le péché invisible Chapitre 2 Le plus grand de tous les péchés Chapitre 3 Comment voir le péché invisible Chapitre 4 Victoire sur l'orgueil Chapitre 5 Pas de raccourci à la croissance spirituelle Et bien donc nous sommes heureux de soutenir le milieu de l'édition chrétien en faisant la publicité aussi pour les autres chrétiens qui oeuvrent à l'avancement du royaume de Dieu et qui proposent à l'achat les ouvrages qui sont leur propre patrimoine. Et bien notre chaîne YouTube Elle Écoutait Sa Parole est heureuse d'avoir déjà fait la promotion de 35 ouvrages et avoir pu ainsi soutenir le milieu de l'édition chrétienne. Nous vous conseillons dans la même veine que cet ouvrage plusieurs playlists disponibles sur le site internet médiathèquechrétienne.fr site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle Écoutait Sa Parole afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités et nous vous proposerons les playlists d'ouvrages suivants Je rappelle entre parenthèses que chacun des ouvrages présentés dans ces playlists sont téléchargeables gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr Nul n'est besoin de vous inscrire Vous arrivez sur le site, vous allez sur livre à télécharger Vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur ou par thème et une fois que vous avez trouvé l'auteur vous cliquez sur le livre que vous voulez télécharger et ainsi vous l'avez directement en Word ou en PDF Alors parmi les playlists que nous vous proposons il y a la playlist Adoration, Amour pour Dieu, Consécration, Service, Prière plus de 65 ouvrages proposés la playlist Sainteté, Sanctification, Marche avec Dieu la playlist Bible, Concordance, Commentaires 15 ouvrages les cahiers de Croix Resservir nous en avons numérisé un grand nombre du moins les anciens cahiers de Croix Resservir qui maintenant sont devenus les cahiers de Croix Révis je crois nous proposons aussi trois playlists catholiques et protestants en débat plus de 20 ouvrages juifs et chrétiens en débat 30 ouvrages présentés et téléchargeables musulmans et chrétiens en débat plus de 30 ouvrages prophéties, promesses de Dieu, espoir et bonheur en Christ plus de 30 vidéos présentant 30 ouvrages différents recherche de Dieu et de Christ voilà donc comme annoncé dans les commentaires de cette vidéo nous vous mettons le lien à la fois de la maison d'édition Jeunesse en Mission production chrétienne, musique, partition découvrez ce site internet et vous avez aussi le lien pour acheter directement le livre Intimité avec Dieu et puis nous rajoutons aussi dans les commentaires de cette vidéo notre playlist Livre Chrétien à acheter comportant donc 35 ouvrages dont nous vous conseillons l'achat nous vous disons au revoir à tous et à bientôt que le Seigneur nous bénisse par une révélation toujours plus approfondie de Jésus Christ afin que nous soyons transformés à son image